Les Français fuient l'assurance-vie. Il y a une décollecte qui est gigantesque. Cette décollecte, c'est-à-dire les retraits que les gens font, a commencé il y a déjà longtemps, il y a plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Il faut dire que les contrats en euros que vous aviez, eh bien, ils ne rapportaient presque plus rien. Ils étaient aux alentours de 1% et personne n'a envie de placer son argent sur une assurance-vie pour gagner du 1%. Surtout qu'il y avait en face le livret A où il y avait des comptes à terme. Vous savez, les comptes à terme, vous placez votre argent, la banque prend votre argent pour 2-3 mois, peut-être plus de temps en temps. Et puis elle vous dit, je vous le rends dans 2-3 mois et puis vous aurez un rendement de 3% par exemple. Donc, il y avait un véritable problème avec l'assurance-vie. Il y avait une décollecte de plus en plus forte qui se faisait. « Les Français fuyaient l'assurance-vie ». Eh bien, aujourd'hui, les assureurs-vie font des efforts gigantesques pour vous proposer des rendements extrêmement attrayants pour permettre aux Français de revenir en assurance-vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, il y avait une forte décollecte de l'assurance-vie, tout particulièrement des fonds euros qui ne rapportaient pas assez, qui ne rapportaient presque plus rien. Et c'était normal. Les fonds euros, ils sont investis à 80-85% dans des obligations, principalement des obligations d'État. Alors, les obligations d'État, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, une obligation d'État, c'est de l'État qui emprunte de l'argent et qui émet donc une obligation, un morceau de papier qui s'appelle « obligation », qui est une reconnaissance de dette. Or, la France, l'Allemagne, par exemple, empruntait quasiment à zéro. Donc, les assureurs devaient acheter des obligations d'État qui rapportaient quasiment du zéro. Du coup, ils ne pouvaient vous donner que du zéro ou du quasi zéro. Du coup, forcément, ce n'était pas intéressant. Et les fonds euros n'étaient pas intéressants. Ils avaient encore quelques vieilles obligations qui dataient d'une période où la Banque Centrale n'avait pas mis ses taux à zéro. Mais ces obligations, ces vieilles obligations, elles finissaient par arriver à échéance. Puisqu'une obligation d'État, c'est comme un emprunt pour vous. Vous avez une échéance. L'État va emprunter à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et puis, avec un taux d'intérêt. Donc, les plus vieilles obligations d'État rapportaient un tout petit peu d'argent. Et puis, au fur et à mesure, les nouvelles ne rapportaient plus rien. Du coup, l'assureur vie ne pouvait plus rien vous donner sur le fonds euros. Du coup, les Français quittaient les fonds euros et allaient sur du livret A. Voilà. Parce que c'était plus simple. Et puis, parce que ça n'avait aucun intérêt. Bon. Soit. Mais, vous avez remarqué que la Banque Centrale augmente ses taux. Actuellement, elle réaugmente les taux. Et du coup, les États se mettent à emprunter pour plus cher. Alors, les États, il y a aussi dans les obligations, des obligations d'entreprise. Mais, c'était principalement des obligations d'État. Les États empruntent pour plus cher. Par exemple, l'Allemagne emprunte à 3%. La France emprunte à 3,5%. Et ça va aller en augmentant petit à petit comme ça. Vous avez, par exemple, des grandes entreprises qui vont emprunter à 6% aujourd'hui. Donc, ça rapporte de l'argent. Ça commence à rapporter de l'argent. Les assureurs-vie sont tout cotants et achètent ces obligations pour les mettre dans les fonds en euros. Et eux, ils n'ont qu'une seule envie aujourd'hui. C'est de voir de plus en plus de Français revenir. Et donc, pour que vous reveniez, parce qu'à chaque fois que vous déposez 1 000 euros sur votre assurance-vie, l'assureur-vie, c'est l'effet 1 000 euros qu'il peut investir, il peut acheter des obligations d'État avec. Des obligations d'État à 3, à 3,5 ou des obligations de très grosses entreprises à 5, à 6%. Et donc, ça lui permet d'augmenter les rendements après qu'il donne à tout le monde. Donc, il a tout intérêt à ce que vous déposiez le plus d'argent possible. Et actuellement, il y a une grosse opération séduction des assureurs-vie pour que vous commenciez à mettre votre argent en assurance-vie. Manque de chance, pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et vous me direz, vous, si vous avez vu ces opérations et si vous avez envie de le faire. Bon, on va lire l'article que j'ai trouvé sur le sujet dans Capital. Les temps où les fonds euros ne rapportaient que très peu, voire presque rien, semblent révolus. Depuis quelques mois, dans le cadre d'une vaste opération séduction, les assureurs-vie français redoublent d'efforts pour attirer les épargnants. Les offres de rémunération se multiplient, conférant autant des bonus de rendement de 1%, 2% sur les nouveaux versements que des frais d'entrée ou de versement. Ils baissent leurs frais d'entrée, leurs frais de versement pour que vous mettiez de l'argent. Et en plus, ils vous donnent des super bonus pour l'argent supplémentaire que vous allez mettre. Dans un contexte d'inflation, cela permet d'atteindre d'alléchantes rémunérations brutes de 4 à 5% dans les meilleures offres. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, vous, des offres à 4-5%. Dites-le-moi dans les commentaires. Une petite révolution, selon le Figaro, qui rappelle que ce produit d'épargne ne rapportait qu'un maigre 1% il y a 2 ans à peine. En fait, ça fait presque 10 ans que ça baisse et que ça rapporte presque plus rien. Une telle offre était inimaginable il y a 18 ou 24 mois, abonde auprès de nos confrères Jérôme Russac, président du cabinet LR Finance. Il faut revenir 15 ans en arrière pour retrouver des rémunérations aussi attractives, précise-t-il. 15 ans. Donc, on est vraiment sur des rémunérations où vous pouvez gagner du 4-5%. Ça faisait 15 ans que ça n'était pas arrivé. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous fait rêver le 4-5% de l'assurance-vie en fonds en euros. Et si du coup, vous allez peut-être y mettre de l'argent. Il faut comparer au livret A. Un livret A, c'est 3. L'assurance-vie, c'est 4-5. C'est intéressant quand même. Il y a quand même un intérêt. Sur de l'argent long terme, on est d'accord. L'assurance-vie, c'est avec un horizon de placement plutôt à 8 ans. Le livret A, c'est avec un horizon de placement 15 jours. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il y a comme intérêt. Plutôt que d'avoir un livret A rempli à ras-bord, voire plusieurs livrets A remplis à ras-bord, j'ai une amie qui a son livret A rempli au max. Et le livret A de chacun de ses enfants rempli au max. Il faut peut-être le coup de dire, bon, je garde le mien et puis celui de mes enfants, je le mets en assurance-vie. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas... Voilà. Je n'ai pas d'avis. Moi, je n'ai pas d'assurance-vie à titre personnel, mais c'est très perso. Donc, voilà. Moi, les obligations, quand j'en ai, je les achète en direct sur la bourse, sans passer par l'enveloppe fiscale de l'assurance-vie. C'est peut-être une bêtise d'ailleurs. Mais pour ceux qui n'achètent pas en direct sur la bourse les obligations, l'assurance-vie, le fonds euro ou en unité de compte, comme ils disent, c'est peut-être la bonne solution. Mais encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Cette nouvelle donne découle en grande partie de l'environnement des taux d'intérêt actuels. L'emprunt d'État français à 10 ans, par exemple, affiche un taux à 3,5%. C'est ce dont je vous parlais. Et la dette d'entreprise atteint en moyenne près de 6%. Cette tendance se reflète dans tous les placements, y compris le livret A, 3% net de fiscalité, et les comptes à terme rémunérés 4-5% brut pour 2 ans de détention. Alors, le livret A, je ne vous en parle pas, vous savez ce que c'est. Les comptes à terme, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de l'argent que vous prêtez à votre banque et qu'elle va garder. Alors, ça peut être 3 mois, 6 mois, là, a priori, 2 ans, dans l'exemple qu'il donne. Mais c'est de l'argent que vous prêtez à votre banque. C'est-à-dire que si la banque ferme, vous avez perdu un livret A. Si la banque ferme, vous retrouvez votre livret A ailleurs. Les comptes à terme, si la banque ferme, vous avez perdu votre compte à terme. Il n'y a pas de garantie par l'État, etc. C'est une dette. Donc, les comptes à terme, de ce que j'en sais, je me trompe peut-être, mais ne sont pas garantis par l'État. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, complètement différent. Je ne sais plus ce que je disais, mais voilà. C'est pour expliquer les comptes à terme. Et les obligations d'entreprise et d'État, vous pouvez aussi les acheter directement en bourse. Je vais faire une vidéo sur Draw My Economy, je pense, le mois prochain, sur les obligations. Mais vous pouvez les acheter directement en bourse. C'est quand même plus des professionnels qui achètent ça directement en bourse. C'est beaucoup moins des particuliers. Mais vous pouvez le faire, moi, à un moment. J'avais acheté, par exemple, des obligations bulle. Il y a très, très, très longtemps, j'avais acheté des obligations bulle qui rapportaient 9% par an. Je crois que c'était pas mal du tout comme rapport. Bon, voilà. Après, et puis récemment, j'avais acheté de la dette d'État norvégienne, plus récemment. Donc, voilà, ça s'achète comme n'importe quelle action. Mais c'est vrai que c'est moins fréquent et que les gens l'ont plus sous forme. Déjà, c'est pas fréquent que les gens achètent des actions. Mais des obligations, c'est vraiment pas fréquent. Et là, ils l'ont plus en assurance. Tout miser sur les fonds en euros. Or, face à la concurrence accrue des placements sans risque, tels que les livrets A et les comptes à terme, les assureurs-vie se sentent contraints de réagir rapidement. Les Français ont en effet massivement opté pour le livret A ces derniers mois et avec près de 40 milliards collectés au cours des 8 premiers mois de l'année. Les comptes à terme connaissent également un succès fulgurant avec près de 50 milliards d'euros transférés vers ces placements depuis janvier, selon la Banque de France, indiquent nos confrères. Dites-moi si vous avez un compte à terme dans les commentaires. Moi, je crois que je ne l'ai jamais fait. Quand j'avais une entreprise, ma banque m'en avait proposé. Je crois que je n'en ai jamais fait du compte à terme. Mais dites-moi si vous, vous en avez, ça m'intéresse. Et pourquoi vous l'avez fait ? Les assureurs-vie ont ainsi révisé leur politique concernant... Parce que c'est plus contraignant le compte à terme. Excusez-moi, je vais faire un truc. C'est beaucoup plus contraignant puisque vous allez prêter votre argent à la banque pour 3 mois, 6 mois, 2 ans. Mais cet argent, vous ne pouvez pas le récupérer. De ce que j'en sais, cet argent, vous ne pouvez pas le récupérer. Ce n'est pas un livret A où vous allez récupérer l'argent quand vous voulez. Ce n'est pas un contrat d'assurance-vie où vous pouvez malgré tout récupérer l'argent quand vous voulez. Le compte à terme, c'est la banque qui a l'argent. Et puis, il est à terme au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 2 ans. Mais en attendant, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, c'est pour ça que je suis étonné que ça marche aussi bien. Vraiment, si vous en avez, dites-le-moi. Les assureurs-vie ont ainsi révisé leur politique concernant la collecte sur les fonds euros. Alors qu'ils limitaient apparemment la collecte au capital garanti pour immuniser les risques liés au taux d'intérêt bas, ils offrent désormais la possibilité à leurs clients de placer 100% de leurs dépôts dans le fonds en euros. Avant, ils n'avaient pas intérêt à faire du fonds en euros. Bon, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que vous donnez 1 000 euros à l'assureur-vie, il doit acheter avec des obligations. Quasiment que des obligations, voilà, 80 ou 85% d'obligations. Le problème, c'est qu'avant, il n'y avait que des obligations qui rapportaient du zéro. Les obligations d'État de la France, c'était zéro. L'Allemagne, c'était même parfois négatif. Donc, ça n'avait aucun intérêt pour eux. Donc, ils limitaient au maximum ça, parce qu'à chaque fois, ça faisait baisser la rentabilité de ce qu'ils pouvaient donner. Et du coup, en fait, ils ont une obligation à 4% et une obligation à zéro. Tout ce qu'ils peuvent vous donner à vous, c'est du 2%, la moyenne des deux. Vous voyez ? Donc, plus ils achètent d'obligations à zéro, moins ils peuvent vous donner. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Ils avaient beaucoup limité les choses. Aujourd'hui, au contraire, ça a beaucoup d'intérêt, parce que les taux sont à 3, 3, 5. Une entreprise à 6. Et à ce moment-là, vous avez, au contraire, énormément d'intérêt à en acheter le plus possible. On a vu, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu des taux pareils. Donc, ils ont un intérêt à en acheter le plus possible. Et pour ça, ils sont prêts à faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour que vous veniez. Parce que plus ils en achèteront, plus ils vont pouvoir derrière vous servir à des rendements importants. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour eux, quoi. C'est leur business de demain. Cette décision radicale témoigne du volonté manifeste de collecter davantage sur ce support, contrairement à ce qui prévalait il y a un an. Toutefois, cette offre ne s'applique pas uniformément à tous les clients. Les assureurs réservent toujours leur meilleur taux aux clients qui investissent une part importante en unité de compte dans des marchés tels que les actions, les obligations et l'immobilier. Les enjeux pour les assureurs sont considérables, car les portefeuilles de fonds en euros sont principalement composées d'obligations, c'est ce que je vous disais, 80 à 85 %. Bon nombre d'entre elles ont d'ailleurs été acquises lorsque les taux étaient très bas, ce qui signifie qu'elles rapportent peu. L'objectif actuel des assureurs est d'attirer davantage d'épargnants pour investir dans des obligations plus rémunératrices et améliorer ainsi le rendement de leurs fonds en euros. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Ils veulent également limiter les retraits de ces fonds, pointe le Figaro, de façon à éviter des pertes potentielles en cas de cession d'obligations avant leur échéance. Ah ça, c'est un point hyper important. Alors, vous achetez une obligation française, vous êtes sûr que dans 10... Une obligation à 10 ans, vous achetez 1 000 euros d'obligations françaises à 10 ans. Vous êtes certain, certain que la France vous remboursera 1 000 euros dans 10 ans. Ou alors il y a une guerre nucléaire, vous voyez, une imposition... Enfin voilà, la France a fait banqueroute, il y a une guerre nucléaire, mais bon, on est d'accord, le risque est faible. Donc, vous êtes certain que dans 10 ans, la France vous remboursera 1 000 euros. Donc ça, c'est la solidité de l'obligation. Le problème, c'est que si vous avez cette obligation qui rapporte du 1%, et que demain, la France doit sortir une obligation qui rapporte du 2%, la France sort une obligation qui rapporte du 2%, sur les marchés financiers, sur la bourse, où on achète ou on vend des obligations. Vous avez une obligation française à 1%, et une obligation française à 2%. Il y a exactement la même garantie. Tout le monde va vouloir acheter la nouvelle obligation française à 2%, et personne ne va avoir envie d'acheter l'ancienne obligation française à 1%. Du coup, la valeur de l'ancienne obligation française à 1% va baisser, puisqu'il n'y a pas d'acheteur. Ce qui fait que si vous êtes un assureur, et que vous devez vendre cette obligation, vous êtes obligé de vendre cette obligation, son prix va baisser. L'obligation à 1 000 euros, elle veut peut-être plus que 900 euros. Et c'est un véritable problème. Alors que si vous attendez tranquillement à la fin, vous toucherez vos 1 000 euros. Mais là, vous avez un véritable problème si vous devez la vendre. C'est ce qui a fait faire la faillite de la banque, vous savez, la SVB, la banque de la Silicon Valley. Elle a fait faillite à cause de ça. Elle avait des obligations de l'État américain qui rapportaient pas grand-chose. Si elle avait pu attendre des années pour être remboursée, elle aurait reçu l'intégralité de l'argent. Le problème, c'est qu'il y avait des gens qui demandaient leur argent tout de suite. Elle a dû les vendre à un moment où cette obligation ne valait plus grand-chose. Et donc, ça a été une catastrophe et elle a fait faillite. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de banques américaines qui ont été sur le point de faire faillite. Là, aujourd'hui, en France, les assureurs vivent veulent éviter ce genre de choses. Et donc, ils se disent, si il y a une décollecte, c'est-à-dire si les gens continuent à récupérer leurs obligations, leur argent, je vais être obligé, moi, de vendre des obligations. Or, ce que j'ai en majorité, c'est des vieilles obligations qui valent pas grand-chose. Les obligations émises il y a un an ou deux par la France, elles valent pas grand-chose parce qu'elles étaient à 1%. Aujourd'hui, elles sont à 3,5%. Donc, elles valent pas grand-chose. Personne ne va vouloir me les acheter. Du coup, je vais devoir les vendre discount. Du coup, je vais perdre de l'argent, mon assureur. Et ça peut, alors, dans le cas extrême, je pourrais faire faillite. Mais pas vraiment parce que maintenant, il y a des lois qui leur permettent de stopper les retraits et qui feraient que vous pourriez plus retirer votre argent. Donc, voilà. Mais, vous voyez, il y a quand même un risque de perdre beaucoup, beaucoup de fric. Donc, ils veulent absolument pas que vous retiriez votre argent. Ils veulent que vous en remettiez, que vous en remettiez le plus possible pour pouvoir acheter des nouvelles obligations. Est-ce que vous, vous avez intérêt à en remettre, à en remettre le plus possible ? Je dirais que ça dépend tout à fait des personnes, mais c'est pas nécessairement idiot. Un truc qui vous rapporte 4-5 %, sans risque, encore une fois, sans risque. C'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous allez remettre de l'argent ou si vous allez ouvrir un contrat d'assurance-vie en euros. Vous me le dites dans les commentaires, ça m'intéressera bien de voir. L'objectif actuel 1, 1, 1, 1, 1. Un marché en transition. Avec la hausse rapide des taux d'intérêt depuis l'hiver 2022, la valeur de marché des obligations des assureurs s'est automatiquement dépréciée, les plaçant en position de moins-value latente. C'est exactement ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'ils risquent d'être obligés de vendre des obligations, ce qui serait une véritable catastrophe. Les assureurs ne réaliseraient des pertes qu'en cas de cession prématurée de ces titres pour faire face à d'importants retraits d'épargnants en quête de rendement plus élevé. Donc c'est toujours ce que je vous ai expliqué. Cette période de transition entre des taux très bas et des taux très élevés est délicate à gérer pour les assureurs, mais une fois le cap passé, ils devraient fonctionner de manière plus efficiente pour leurs clients. Cependant, malgré la multiplication des offres promotionnelles, la confiance des Français dans l'assurance-vie ne semble pas encore être totalement rétablie. En août, les Français ont retiré 1,7 milliard d'euros de leurs contrats, selon France Assureur, ce qui marque le deuxième mois consécutif de décollecte. Au cours des huit premiers mois de l'année, la décollecte nette s'est élevée à seulement 1,7 milliard d'euros, ajoutent nos confrères Philippe Crével, directeur du Cercle des épargnants. Philippe Crével, directeur du Cercle des épargnants, prédit ainsi que 2023 ne devrait pas être un grand millésime pour l'assurance-vie. La rémunération des fonds en euros pour 2023 devrait toutefois être supérieure à celle de 2022, qui était de 1,9% en moyenne. Et on comprend du coup que tout le monde se soit barré, parce que ça n'avait aucun intérêt de bête son argent à 1,9%. Mais les rendements annoncés en janvier varieront considérablement d'une compagnie à l'autre. Les assureurs qui ont constitué des réserves importantes seront les plus généreux, conformément aux régulations imposées par les organismes compétents. Et j'aimerais bien savoir, vraiment, si vous, vous faites confiance à l'assurance-vie, il y a ce petit moment de bascule là. Moi, je ne pense pas qu'il puisse faire faillite, mais il y a ce petit moment de bascule là où il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui retire son argent, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. Donc, est-ce que vous faites confiance à l'assurance-vie ? Et puis, est-ce que vous êtes en train de vous dire tiens, je vais peut-être placer un peu d'argent sur mon assurance-vie parce que 4-5%, c'est pas mal, c'est intéressant. Donc, j'irai bien sur ce genre de support. Dites-moi où vous en êtes, vous, par rapport à ça. Est-ce que vous êtes full livré A et je n'irai pas sur l'assurance-vie parce que le livré A, c'est pratique, puis 3%, c'est déjà pas mal. Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire « Bon, ben finalement, un peu d'assurance-vie, ça serait pas mal pour moi. Il y a un petit peu d'argent à gagner avec, encore une fois, zéro risque. On est d'accord du 4-5% si vous êtes en bourse, c'est ridicule par rapport à ce que rapportent des actions, mais c'est zéro risque. Alors que des actions, il y a un risque. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada